... Je m'appelle Bernard Jousse, j'ai 67 ans. Je vis en région parisienne depuis une vingtaine d'années, et puis à Paris même depuis 7 ans. Alors la photographie, en 1972 j'ai commencé à faire de la photographie argentique, et ça m'a plu, les gens m'ont dit que je faisais des bonnes photos, donc j'ai continué, dans les années 80 j'ai arrêté, parce que j'avais des enfants, ça devenait compliqué de faire de l'argentique, du développement dans une maison, donc j'ai arrêté à cette époque-là, et en 2008 quand j'ai vu que les appareils photo numériques commençaient à être avec une définition très correcte, je me suis remis à la photo, donc j'ai acheté un petit appareil numérique, et puis j'ai vu que ma foi j'avais pas perdu le coup de main, que je faisais encore des belles photos, donc petit à petit j'ai changé d'objectif, j'ai changé d'appareil, et puis maintenant que je suis à la retraite, donc depuis, ça va faire presque deux ans, ça va faire presque deux ans que je suis à la retraite, donc ça devient, pas mon activité principale, mais la chose que je fais le plus, parce que c'est un loisir, c'est une passion. Pas le tourner, le décaler carrément, voilà. Comme ça ? Non, non, comme t'étais là, et là tu translates le fauteuil, c'est pour être positionné par rapport au flash. Donc là, comme ça, c'est pas mal, en relevant un peu la touche à tête, voilà. J'habite dans un studio, un studio d'habitation, donc je transforme en studio photographique, pour pouvoir faire des portraits et des choses comme ça. Donc je fais beaucoup de portraits pour des gens qui cherchent du travail, j'en fais ça gratuitement, des portraits pour leur CV, pour mettre sur les réseaux sociaux. On a tous des défauts dedans, c'est pas la peine de les montrer. Donc sourire, les lèvres fermées. On regarde l'objectif, c'est comme un CV, c'est comme de la pub, on est là pour vendre, c'est vous qu'on vend. Tu fais quelque chose avec tes mains, je sais pas quoi, mais tu fais quelque chose. Et moi, je suis dans la recherche d'une forme de graphisme, c'est-à-dire que sur ma photo, les gens doivent pouvoir passer le vent et juste avoir un déclic qui fait qu'ils vont s'arrêter, qu'ils vont regarder la photo, alors que si c'est quelque chose qui est filmé, pour éclairer un petit peu ma photo, donc je donne un petit peu de lumière, j'en donne pas trop parce que comme c'est pris dans des conditions de lumière très faibles, si je commence à donner trop de contraste, on va avoir la couleur qui va se mettre par plaque, ça va faire des choses, ça c'est parce que j'ai dû travailler à, je crois que je devais être à 16 000 ISO pour pouvoir travailler au 80e de seconde. Donc je vais pas trop mettre de lumière et surtout pas trop de contraste. Je faisais à peu près le type de contraste, la courbe de contraste que je veux. Ici, je vais jouer sur la couleur de base noire ou blanche, donc sur le même type de... Voilà, là je vais éclaircir ma photo et éventuellement, si je trouve que dans les hautes lumières, les hautes lumières un peu moins violentes, je peux ici descendre, remplacer le blanc par du gris. Le type de photo que je fais, quand je pouvais encore marcher comme je voulais, je faisais beaucoup de photos de rue, donc avec l'appareil attaché à la main et quand je voyais quelque chose qui m'intéressait, je photographiais de loin, des choses comme ça. Et si je trouvais un sujet qui m'intéressait, soit j'en revenais plusieurs fois pour avoir des éclairages différents, soit carrément je commençais une série sur le sujet. C'est comme ça que j'ai fait une série sur les escaliers et ça a été ma première exposition. En fait, ça a été uniquement des photos d'escaliers. Et donc je fais ce genre de choses. Donc j'ai fait des expositions sur les poissons, les carpes-coilles dans un parc à Paris, le jardin Albert Kahn, pour les préciser. J'ai fait des photos sur le métro et les transports en commun terrestres et souterrains à Paris. Je fais des photos, ce qu'on appelle des photos de charme, donc avec des dames où on travaille un peu plus les éclairages, les silhouettes. Là, c'est ce qu'on appelle la photo de charme, qui n'est pas nécessairement de la photo de nu. On peut faire de la très belle photo de charme, habillée simplement en laissant deviner des transparences et des choses comme ça. On va aller au secrétaire technique, comment on est deux au secrétaire technique ? Donc ça ne va pas poser de problème. Super. Et puis moi, je les aide de toute manière, donc après, je peux les ressortir à la demande. Donc voilà ce que je fais, comment je passe mon temps à faire des photos. Travailler une photo de soi tout de suite. Voilà. Bonne soirée. Premier la photo de charme diye ses secondes et trek D sample c'est le Isn'top et après